Allez, 4 secondes pour vous abonner à mon compte Instagram... Ouais, c'est parti ! Tu te fous de notre gueule ou quoi ? T'es là pour bosser, d'accord ? T'es là pour travailler, pour montrer si tu peux travailler ! C'est de l'humour ou quoi ? Non, c'est pas de l'humour, pas du tout, c'est juste... C'est pas de l'humour, c'est de la connerie, alors d'accord ? Tiens, maintenant ! Salut, c'est Greg Guillotin ! On se rend dans le sud à Mirepoix pour piéger Nicolas, propriétaire et gérant du restaurant Le Comptoir Gourmand. Avec la complicité de son fils qui nous a recommandé de le piéger, on lui a fait croire qu'il allait devoir former le temps d'une journée C'est la seule personne piégée, tous les clients que vous allez voir dans le restaurant sont des complices au service du piège ! On s'est bien sûr assuré en amont que Nicolas ne me connaissait pas, pour en savoir plus sur les méthodes de fabrication des différents épisodes du stagiaire, vous pourrez très prochainement voir sur la chaîne un making-of qui retracera les 5 mois de travail sur le Prime. Ce que vous allez voir, ce sont les meilleurs moments d'un piège qui a duré 4h, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre la petite cloche, c'est parti ! On va donc accueillir le stagiaire qui va pas tarder d'ailleurs, donc on va se dépêcher un petit peu. Vous lui redites votre métier ? Je lui demande où il vient quand même. Oui, vous avez le droit d'y poser de petites questions ! Si il n'est pas bon, on coupe un peu ! Oui, voilà ! Ah, c'est celui qui est en face là ? Ça y est ! Alors attendez, on commence, je vais lui dire de venir, de rentrer, je te laisse rentrer. D'accord. Tu es terrorisé non ? Hop, moi je m'éloigne. On est rigueur à peur. Bonjour jeune homme, rentrez ! Bonjour, je suis chef Samuel, je viens pour la restauration. C'est une bonne idée. J'ai amené un cadeau, car on m'a dit qu'il fallait toujours venir avec un cadeau. Un cadeau ? Super ! Comme c'est le meilleur, je me suis dit que ça va vous faire plaisir. Et voilà, j'ai écrit « Etch'est best, t'es le best ». Et voilà, c'est le petit jeu de mots que j'ai fait. Vous êtes d'humour alors ? Ouais, ouais ! Et j'ai pris ma machine à panini aussi, comme ça on pourra faire de panini et voilà. Ouais, pourquoi pas. Donc Samuel, vous venez donc passer la journée avec moi. Oui. Pour faire un stage d'immersion professionnelle. Oui. Et le plus important, c'est de savoir ce que l'on présente, donc connaître la traçabilité, etc. Pour pouvoir mettre l'eau à la bouche des clients. Quand on sert les carafes, vous voulez dire ? Non, l'eau à la bouche, l'eau à la bouche. Quand vous annoncez un plat tel qu'il sera sur la carte… Il y a toujours de l'eau ? Non, il n'y a pas de l'eau. Leur dire ce qu'il y a dedans et après l'eau à la bouche pour les inviter à venir dans la cave à vin prendre une bouteille. De l'eau dans la bouche quand ils arrivent dans le restaurant ou… Je ne sais pas, c'est une expression. Hum. Donc Samuel, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce stage ? Je fais des paninis aux samouraïs, je ne sais pas si tu connais. Oui. C'est très bon. Je me balade souvent du côté de la place de l'église à Rue Aïmalmaison, c'est dans l'Île-de-France. Est-ce que je peux te dire quelque chose Nicolas ? Oui. J'ai regardé le nom du restaurant et j'ai tapé ça sur les sites d'avis. J'ai vu que le restaurant n'était pas toujours très apprécié des gens qui venaient ici. J'avais imprimé les avis parce que… Samuel, on n'est peut-être pas obligé. En fait, c'est pour que j'aide Nicolas aussi à avancer. Le but, c'est peut-être qu'on te forme un peu plus à toi, non ? En fait, regarde, il y avait des gens qui ont mis « je n'ai même pas mangé, j'ai été déçu pour ce restaurant pour ton côté ». Il doit y avoir deux déceptions sur 50 satisfactions, non ? Soit parce qu'ils trouvaient que ce n'était pas bon ou que tu n'étais pas sympa ou des choses comme ça. Et du coup, je me dis « il faut que je vienne te prêter main forte et que tu t'appuies sur moi ». Ce n'est pas cauchemar en cuisine ici. Je voudrais qu'on sauve le restaurant et c'est pour ça que je suis venu. Oui, ça va aller, on va enchaîner. Alors Nicolas, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être restaurateur ? Alors j'ai choisi d'être restaurateur pour offrir aux clients qui rentrent ici quelque chose de bon, qui me ressemble. Je suis le seul cuisinier de l'établissement, je suis le seul à servir et je suis le seul à choisir la carte. Alors peut-être que je peux t'aider à changer le décor ou à changer la carte. Alors le décor, mes personnels, j'y tiens, on ne le change pas. Samuel, par contre, je te rappelle juste le concept de l'émission, c'est que tu es vraiment stagiaire. C'est comme dans Cauchemar en cuisine. Il n'y a pas de cauchemar ici, ce n'est pas un établissement en perte de vitesse. J'ai vu des critiques. Non mais les critiques, je les ai vues, il y en a deux, j'ai répondu, je réponds toujours aux critiques. Ce sont des critiques bidons. Le concept, c'est qu'il y a un formateur, stagiaire. Moi je forme ? Non, non, c'est moi qui te forme, ce n'est pas toi qui nous donne des avis. Mais moi je veux faire comme Edge Best, je veux changer le resto. Mais moi je ne veux pas changer le resto, il me plaît, tel qu'il est puisque c'est moi le restaurant. D'accord. Alors qu'est-ce que tu fais dans la vie avant de venir ici faire ce stage ? J'ai un dictaphone sur lequel j'enregistre toutes mes journées. Avant de m'endormir, j'écoute ma journée. Par exemple hier ? Oui, donc j'ai perdu, comme je disais, mon T-shirt noir. Ca c'est que j'ai perdu mon T-shirt noir ? C'est avec celui qui a le bateau, le bateau au niveau, voilà c'est le T-shirt noir avec le bateau au niveau du ventre. Donc je vais voir sous le lit si je le trouve, c'est pas sûr. En fait, c'est que je raconte, voilà. En fait, oui, tu fais un reportage de ta vie quotidienne, c'est ça. Donc tu vois, je fais des salades qui sont copieuses. Donc j'ai fait le cassoulet, c'est un peu ma spécialité. Je le fais de A à Z avec les haricots secs, de castanodari. Le cassoulet, je me demande si ça peut vraiment marcher ici. Je pense que c'est très allemand, c'est ça le cassoulet, c'est allemand ou alsacien, c'est ça dans ces eaux-là ? Tu habites où à Royaume-Almaison ? À Royaume-Almaison ? D'accord, oui, c'est normal. Le cassoulet, c'est le castanodari, c'est le plat local par excellence. Donc c'est un arène allemand, les allemands, je pense pas, ils font la choucroute plutôt, non ? Ah, peut-être c'est ça. Mais disons que, moi je me demande si peut-être, à la place du cassoulet, on pourrait mettre du kebab ou des paninis ou des tapas ou des choses comme ça parce que ça cartonnerait bien. Moi, c'est le kebab, on n'est pas en Afrique du Nord. Est-ce que le cassoulet, je sais pas si ça peut marcher ? Ils viennent que pour ça en général. Tu fais le kebab ? Tu sais le kebab ? Moi, je fais les paninis sauce samouraï, si tu connais, c'est très bon. C'est une sauce orange, elle est industrielle. Oui, oui. D'accord, non, je fais pas ça. Ok ? Tu connais la chanson de Lyo, les banana split ? Oui, oui. Bananana, bananana. On commence en temps d'après-midi toi. Banana split. Vous connaissez ? Oui. Ouh ! Bon. Ok. Donc la salle, tu le vois, ce sont des tables qui sont de 4 ou de 5, là c'est de 6. Je vais mettre un baby-foot ici comme ça les gens ils peuvent jouer entre deux repas. Tu habites à ma maison ? Alors tu vois, des fois je me dis bah t'as l'air gentil et les critiques négatives, des fois c'est pas toujours vrai. Mais je sais pas ce que c'est que ces critiques négatives, moi j'ai pas vu. Là c'est là où les encaissements se font. C'est vrai que cet appareil là ? Oui. Si toi tu possèdes cet appareil là, si tu mets le chiffre que tu veux, ça te sort ça en argent, tu peux te le récupérer toi en argent. Tu l'as vu sur internet ça ? Non, non. Si par exemple tu veux 500 euros, tu te dis tiens je tape 500 et toi ça te donne 500 ? Non. D'où il sort celui-là ? Les avis négatifs y'en a pas, il est con quoi. Jamais expliqué comment ça marche. Je rêve. Dans le four les cassoulet sont en train de chauffer, ils ont déjà cuit hier deux fois. Y'a un peu de saucisson de couenne et du conflit de canard. Que des animaux tout ça ? Oui, des animaux et des plantes. Moi je vais manger que les plantes. Tu me laisseras le reste, c'est bien meilleur. Après tu diras aux gens que c'est très bon parce que c'est très bon. Bah s'ils trouvent ça dégueulasse, je vais pas leur dire que c'est très bon. Les gens ne trouvent pas ça dégueulasse puisqu'ils viennent ici pour manger mon cassoulet, ils le connaissent. Bah il est... le restaurant... Tu es obligé puisque tu es là pour travailler et que les gens partent contents. Comme le plat est bon, il n'y aura pas de problème. Si tu n'aimes pas, tu te tais et tu dis que les personnes qui l'ont mangé l'ont trouvé très bon, ce qui est vrai. Bah oui mais le restaurant il est dixième de mille à repos et j'ai regardé... On s'en fout ! Et moi si je trouve pas ça terrible ce qu'il y a sur la carte... Tu te tais, tu es là pour vendre le cassoulet, que les gens soient contents du cassoulet et qu'ils partent ravis. Et moi je fais à manger pour qu'ils soient contents. Si en tout cas la carte me plaît pas, peut-être que je changerais les choses... Tu n'es pas là pour me donner des conseils, j'en ai pas besoin, je n'ai pas même temps. Bonjour ! Vous voulez manger ? La personne qui entre dans le restaurant est un crité culinaire du nom de Stéphane Ries. Celui-ci a accepté de jouer le jeu pour notre piège. Nous avions prévenu Nicolas que nous allions faire venir le jour du tournage un crité culinaire chargé de venir donner son avis sur la qualité du service et de la cuisine. Ah vous êtes de critique ! Tout à fait ! C'est bien bah écoutez... Bonjour je suis le chef cuistot et je vous prés... C'est pas du tout le chef cuistot, c'est le stagiaire ! C'est le stagiaire qui vient de la MPE pour être formé éventuellement au service ou au moins comment ça marche en cuisine. C'est mon cuistot ! Donc moi je suis le propriétaire et je dois manager ce jeune homme qui à mon avis n'a jamais fait de service de sa vie. Ah vous allez juger le restaurant ? Oui tout à fait ! Ah ça tombe pas bien parce que nous on sort à peine la tête de l'eau et il y a beaucoup de critiques négatives sur le restaurant ces derniers. Ah encore arrête maintenant ça suffit d'accord ? C'est à dire ? Mais j'explique monsieur... Tu n'es pas là pour ça ! Non mais c'est dû aux indigestions ces trucs là ! Il est venu avec deux avis négatifs que je ne connais même pas et il veut me former pour que je devienne enfin que je ne tombe pas dans le trou. Des avis négatifs ? Oui je reprends... Il ne vit que par internet donc... Ah ! Non c'est pas ça c'est que je reprends un restaurant en main et je dis à Nicolas... Non tu ne reprends pas le restaurant en main je n'ai besoin de personne pour reprendre le restaurant en main d'accord ? Nous après on n'a pas la prétention d'être un resto de haute voltige on fait des plats au micro-ondes, on les fait... D'accord ! Pardon ? Il a amené dans ça sa coche de la mayonnaise et une machine à panini. Je ne le connais pas hein ! Je précise ! Je lui ferai mon propre avis vous inquiétez pas ! Je pense que c'est son métier d'accord ? Je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait ça en fait. Mais ne le fais pas ça ne m'intéresse pas d'accord ? C'est psychologique. C'est moi qui te... C'est psychologique pour toi ça n'a intérêt, pour moi ça n'en a aucun d'accord ? D'accord ! C'est rien celui-là quoi ! J'avais fait un stage dans un garage. Le garagiste il m'a mis un union dans la figure. Mais fais toi moi je vais te donner un tube mauvais à manger hein ! Tu fais comme ça tu vois ? Ça c'est le vrai plaisir de la table je trouve. Le service va bientôt commencer et je pense que ça va être le feu. Ah ! Maintenant il faut toujours laver ! Tu y remets pas dedans hein ! Non ! Ah j'ai remis ? C'est tombé par terre il faut les laver ! Je te laisse les laver ? Non tu vas les laver c'est toi qui as fait la connerie. Alors la plonge c'est là, tu les mets là-dedans et tu laves tout et tu sèches tout. Mais les kebabs on mange avec les mains ! Eh ben oui mais on est pas à rouer même maison et encore moins chez un kebabiste d'accord ? Peut-être qu'il faudrait que je présente ce monsieur aux gens qui ressassent quoi ? Oui oui en effet vous pouvez tout à fait resituer les contextes. C'est à dire que tu es un peu cher chez vous complètement. Voilà ! Peut-être ça donnera un goût de citron comme ça ? Il faut que tu mettes les couverts assez vite parce qu'il y a toujours du vent ici et les serviettes s'envolent. Les serviettes au sol on la jette ! Peut-être que les gens je pourrais leur dire que les critiques négatives je crois qu'ils s'en fassent. Tu nous enquiquines avec les critiques négatives, il y en a pas ! J'ai mis un peu de citron dans le cassoulet pour... T'as mis quoi ? Du citron. Pour quoi faire ? Bah pour donner un peu de goût avec du citron. Vous lui avez demandé de mettre du citron ? Il n'a rien fait, il plaisante. Il y a de l'humour un peu spécial je pense. Tu continues les tables, alors tu mets les verres. Ok. Mais c'est une blague il n'a pas de citron. Vous voulez-vous qu'ils trouvent les citrons ? Ouais. Je veux bien que vous le vérifiez quand même. Il y a le pêche de citron sur la table, est-ce qu'il l'a mis dedans ? Pourquoi il était où le pêche de citron ? A la base il était pas là ? Non, il est dans le pain ça. Oui j'avais mis un peu de citron dans le... T'en as mis ou t'en as pas mis ? Oui j'en ai mis mais c'est pour donner un petit peu de goût. Tu peux venir ici Samuel, s'il te plaît ? Non il a mis du liquide vaisselle. Non tu te fous dans la gueule ou quoi ? T'es là pour bosser d'accord ? T'es là pour travailler, pour montrer si tu peux travailler. Je veux pas te foutre en cuisine, si tu mets mes produits vaisselle dans le cassoulet. T'as rire ou quoi ? C'est de l'humour ou quoi ? Non c'est pas de l'humour, pas du tout, c'est juste... C'est pas de l'humour, c'est de la connerie alors d'accord ? Tu arrêtes maintenant ! Et tu fais ce qu'on te demande ! Ça va ou quoi ? C'est moi qui ai travaillé ça depuis hier. Tu craches dans ce que j'ai fait ? Non non pas du tout. Et c'est ce que tu viens de faire hein ? Je pensais juste que j'allais mettre un petit goût de citron. C'est complètement con ou quoi ? Tu bouffes du pêche de citron ? C'est n'importe quoi. Je vais finir de mettre la table. Je voulais pas un faussagère jeune homme ? C'est malade c'est loin. Qu'est-ce que c'est que ce type ? C'est pas au chômage qu'il faut que tu sois en hôpital psychiatrique. C'est juste du citron. C'est pas du jus de citron, c'est du produit vaisselle. Parce que je sais plus sur les critiques, je vais ressortir la feuille mais... Les critiques on s'en fout d'accord ? C'est toi qui est critiquable. Tu fais ce qu'on te demande. Et là tu pourras effectivement arriver à faire quelque chose de toi-même. Sans faire de couillonnade. Et tu ne froisses pas les serviettes, c'est moche. Donc on va attendre le client qui va arriver. Donc première chose, le sourire, la bouteille... Attends je vais lui dire. Tu me laisses m'occuper de ma clientèle d'accord ? Repassez plus tard monsieur si vous... Non, il repasse pas plus tard s'il te plaît. Tu veux manger ? Ah ben tu veux rigoler. Il y a un stagiaire qui vient de Paris. Il faut que je l'engueule en permanence. Il est con comme une lune, c'est de l'enfer. Donc c'est très drôle. Rentrez dans l'établissement avec grand plaisir. Vous voulez manger dehors dans le jardin ? Non, dedans aussi. Dedans ? Mais tout est possible. Bienvenue dans notre restaurant et passez un bon repas. Ce monsieur va vous servir. Ce monsieur est un stagiaire, il ne connaît pas tout à fait le système. On va essayer de le briefer d'accord ? Ok d'accord. Nicolas et mon cuisinier. Je ne suis pas votre cuisinier, vous êtes le stagiaire et vous allez pouvoir exécuter tout ce que je demande au doigt et à l'oeil. D'accord ? Ok, j'ai une grande paille. Qu'est-ce que c'est que c'est tout là ? Ça sort d'où ça ? C'est une grande paille, c'est pour boire à distance. Ah ! Intéressant. Venez, 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 venez. On évite. T'as vu elle est géante, elle fait 2 mètres. C'est magnifique, c'est superbe. Ok ? Ok. Donc tu sais comment on fait ? Est-ce que vous avez besoin d'un renseignement ? Non mais tu présentes la carte des apéritifs ? Oui. Je ne connais pas. En fait, j'avais relevé ces critiques négatives. Non mais tu nous emmerdes avec ça. Ça suffit, d'accord ? Ça suffit. On réhabilite le restaurant et... On ne réhabilite rien du tout, on réhabilite toi. On a l'air un petit peu d'avoir un problème de tête. En fait, il n'avait pas les normes. Tu présentes la carte, s'il te plaît. Alors, quand vous avez choisi, vous nous dites et on a votre service. Moi, je passe en cuisine. Non, non, tu ne passes pas en cuisine, tu restes par là. Nicolas, je ne sais pas ce qu'il nous fait. Oh putain. Samuel ! Non mais tu arrêtes là, hein ! Tu arrêtes. Ça, tu fais sinon, je te vire. Pas possible. Je vais m'amuser avec la paille. Non mais tu viens d'un hôpital psychiatrique ou quoi ? Il met la paille dans le verre. C'est n'importe quoi, Samuel. C'est peut-être qu'il a une paille. Il parle plutôt de l'hôpital des fous, non ? Et vous venez d'où ? Je n'ose pas le laisser seul, moi. Briefez-les bien parce que le stagiaire, il a l'air infernal. C'est vrai, il a fait... Une horreur. Je vais te montrer comment on monte une salade et tu feras pareil. Tu touches rien, je te montre comment je fais, d'accord ? Pas d'initiative. Tu en as fait quelques-unes qui sont assez cocasses, d'accord ? Alors, vous, le critique, vous allez vous mettre là. Il faut surtout s'occuper de ce critique qui est là très gentil. Si vous allez à Narbonne, j'ai ça qui est dans la table qui est très beau. Je vais faire ton repas et puis on se verra ensuite à la fin, on fera un petit débrief. Ouais. On va mettre les plats à chauffer au micro-ondes et après on va vous les apporter. Il n'y a pas de micro-ondes ici. Nico ? Nico ? Il est un peu compliqué le gars là. Écoute, si ça continue, je te fous dehors. Mon Ségur, c'est du chèvre qui vient du Corbière. Mais vous faites aussi des paninis, du coup ? Non, ça panini, je pense que c'est le stagiaire complètement idiot. Je pense qu'il n'a pas toutes ses facultés intellectuelles qui a rajouté panini. Panini, non, c'est pour les restaurants qui font les paninis. C'est un macon d'arrivée. Oui, pourquoi pas un kebab aussi, non ? C'est toi qui a marqué panini ? Oui. C'est bien, t'es intelligent, hein ? J'ai mis ça tout à l'heure parce que je suis en train d'en faire. Oui, oui, non, non, tu me sors cet appareil, je le mets à la déchetterie dessus. Ils sont en train de cuire, regarde. Dans le restaurant ? Oui, ils sont. Je suis là pour travailler, ça. Non. C'est au cas où ils voulaient les paninis, je... C'est un truc chinois, évidemment. Je vois que dans la campagne, on peut filmer, hein ? Non, 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 c'est ma machine. Mais écoute, il n'a pas d'autre machine que cette merde, qui doit coûter 15€ chez Lidl. Elle est cassée, il a cassé ma machine. Il faudrait faire un reportage, plutôt, sur la jeunesse paumée. Quelle est la personne qui les suit à MPE ? On va bien savoir. Messieurs, vous avez été servis ? Il faudrait qu'ils se taisent, il faut qu'ils sortent, c'est pas possible. Donc ça, ça va être pour le critique gastronomique, mais je t'ai interdit de lui servir, d'accord ? Tu sors de la cuisine, maintenant, tu vas même faire une connerie. Entre le produit vaisselle dans le cassoulet, mon mot tétoune, hein ? À ce moment-ci, je vais poser un dictaphone sur la table des deux complices. Je vais faire croire à Nicolas que j'ai voulu enregistrer leurs discussions à leur insu, et ainsi connaître leurs critiques sur le restaurant, mais qu'à ma grande surprise, j'ai capturé une discussion très privée portant sur des fuites urinaires. Il a des fuites urinaires, le mec, il parle de ces fuites urinaires dans le... On s'en fout ! Il dit qu'il fait pipi au lit dans le truc. C'est lui, là, qui pisse dans son lit. Il faut le foudre, ce type. Viens revoir, Nicolas. Le mec, il a... Ça suffit ! Tu ne parles pas à la clientèle, je t'internis, d'accord ? Je suis désolé, monsieur, on va vous demander de partir, parce que vous allez... Comment ça ? Tu sors de suite ! On a des infos qui nous permettent de penser que vous pourriez faire pipi sur la chaise, et nous, on va pas serpiller votre piste tout l'après-midi. Vous sortez. Sinon, je t'en ferme en chute. Mais non, mais il est fou. Il est fou. Mais filmez-le quand il dit de chonnerie épouvantable, on sait jamais, parce que c'est un type qui peut péter la vitre, je sais pas, ou crever vos pneus, méfiez-vous. Vous savez, la folie n'a pas de limite. Là, franchement, moi, j'ai été humilié, franchement, c'est pas... Partez pas comme ça. Je suis désolé pour vous, monsieur. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Il me faut l'identité totale de ce jeune homme-là. Ça... Vous avez pris un sage dans un garage, vous avez pris un nion. C'est bizarre, ça. Ça m'étonne. Il a amené un appareil à Panini, il a commencé à faire des Panini, là, par terre, tout original. Il a modifié la carte en me changeant ce qu'il y a dessus. Moi, j'en ai pas de ce bonhomme-là. C'est un fou pour moi. Je me suis demandé au début si c'était de l'humour. Mais ce n'est pas de l'humour. Il ne peut jamais aller travailler dans la restauration, en ce moment-là. Hop ! Ça, c'est la carte. Je vous explique ce qu'il y a. Dans cette séquence, je vais sortir récupérer une assiette de tapas qu'un restaurant des alentours, complice de notre piège, a accepté de nous préparer. Voilà, c'est la petite coutume ici. On offre des petits tapas aux gens. Voilà, vous pouvez déguster. C'est offert par la maison. D'abord, le monsieur veut deux boules de glace pour son petit garçon. Ça, c'est pour le petit garçon qui est dehors, d'accord ? Tu mets une cuillère, tiens. Ok. Tu es gentil avec lui. Ouais. Le mec, il mange dans la glace de mon fils. Il est fou, lui. Pardon ? Il est fou, le mec. Il mange à la glace. Mais je pense qu'il est fou. Il mange à la glace du petit garçon. Là, t'as quand même mangé la glace du petit, on est d'accord ? Non, non, non. Si, il est venu me le dire, le client, je le connais. Non, c'est pas vrai, monsieur. Non, non, mais tu vas me donner ton identité, je vais te trouver. Tu n'y as pas, je vais m'occuper de toi, moi. Il y a des clients, il leur a ramené un truc dégueulasse. Hein ? Qu'est-ce qu'il a amené ? C'est bon, c'est des bons tapas. Qu'est-ce que tu as fait, là ? Tu veux que j'appelle le médecin ? Il vous l'offre, mais c'est de sa propre même. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est du marketing, c'est ça que je veux dire. C'est pas du marketing, c'est de connerie. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je travaille au Coom. La personne qui entre dans le restaurant va faire croire à Nicolas qu'il est serveur dans un restaurant voisin dans lequel une personne aurait volé une assiette de tapas. Si, il y en a quelqu'un qui est venu me voir. En fait, on lui aura pris son assiette, si vous voulez qu'il était à sa table. Et un serveur d'ici serait arrivé en lui disant, j'ai une urgence, j'ai besoin de l'assiette. Donc moi, je sais pas ce qu'il se passe ici. Il a prise où l'assiette tout à l'heure ? Je l'ai pris, ouais, là-bas, au Coom. C'est vous ? Oui, c'est moi qui ai pris l'assiette. Mais pourquoi vous faites ça ? Je pense qu'il est très dérangé. Non, on va vous expliquer vite fait. Ici, c'est mon restaurant avec Nicolas. Non, ce monsieur est mythomane, je pense. Donc ce monsieur que je me connais, Nidale, Nidale, qui est arrivé ce matin, est venu pour donner la main. Mais je pense qu'on a affaire à un psychopathe. On a l'impression qu'on est dans une autre planète, non ? Maintenant, la concurrence va être assez rude aussi avec votre restaurant, sachez-le. Pardon ? C'est un psychopathe, c'est un psychopathe. Je sais pas science, il y a des limites. Bon, vous l'avez assez filmé, non ? Est-ce qu'on peut le virer ? T'avais piqué l'assiette chez un autre restaurateur, c'est un bon effet, ça. Il faut la ramener, il faut la laisser excuser, il faut faire quelque chose. Il faut le transformer en vidéo gag, hein ! Les tapas, il faut être ouvert d'esprit, ça peut cartonner, ça peut te faire du... Les tapas, c'est pour les plouks, d'accord ? Ça peut te faire des étoiles en plus pour ton restaurant. Les étoiles, tu les as en cerveau, toi. Comme les gens n'aiment pas trop ton restaurant, je voulais qu'ils... Les gens n'aiment pas trop ce que tu dis, il y en a qui détestent ces tapas. Ils ont adoré. T'es un moment tétoune, toi. Ça vous plaît, l'assiette de tapas, messieurs ? Il faut le foutre d'or, ce type, enfin quand même, il faut le foutre d'or ! Le dessert à la pomme, il est lancé, il demande, le critique ? Oui, on peut le servir même. Oui, on va te le servir. On ne parle pas fort dans un restaurant, on n'est pas dans une brasserie populaire. Ok ! Dit-il en criant. Non, je veux le faire. J'aime bien, il est gentil cette dame. Ok ? Ce monsieur là, qui je pense est un peu dérangé du cervelet, que je le sache. Nico, arrête ! Il n'y a pas Nico qui compte, personne ne m'appelle Nico, d'accord ? Il est fou, putain ! Vous allez dans un restaurant, une assiette ? Pour la donner à une table, vous ne restez pas derrière le comptoir parce que là... Vous ne parlez pas cet homme, vous n'êtes pas d'habilité, d'accord ? Ah, vous êtes le fils ? Ah d'accord, bah enchanté, je suis associé avec Nicolas. Cauchemar en cuisine, tu connais ? Là, c'est cauchemar en salle. Dans la séquence suivante, l'un des clients aperçus au début de l'épisode va revenir pour se plaindre à Nicolas que sa lèvre vient de gonfler de volume et que ce phénomène allergique se produit quand il mange de la moutarde. Or, le cassoulet de Nicolas n'est pas censé en contenir. Je vais alors expliquer que je me suis permis d'en ajouter pour donner un peu plus de goût. J'avais mis un peu de ça. T'as mis quoi ? J'avais une allergie à quelque chose, à la moutarde. De quel droit vous touchez à mes plats ? De quel droit vous rajoutez quoi que ce soit dans mes plats ? Mais j'ai jamais pensé que la moutarde... De quel droit vous touchez à mes plats et rajoutez quelque chose ? Pour que ce soit meilleur... De quel droit vous rajoutez... De quel droit vous rajoutez ? C'est pas mauvais la moutarde à la base. De quel droit vous touchez au plat que je fais ? Parce que les gens aiment pas trop et que... De quel droit vous touchez à la cuisine qui n'est pas la vôtre ? Sortez, s'il vous plaît. Non, oh, oh ! Déjà, je ne comprends pas pourquoi ce monsieur est venu avec de la moutarde dans son sac. Mais parce que j'avais prévu les paninis ! Tu as prévu les paninis, tu vas dans un restaurant, on ne te demande pas d'amener à bouffer ! Enfin, quand même ! Merci, excusez-nous pour ces désagréments compliqués. Ouais, bonne journée, j'espère que ça vous a plu et... Non, n'hésitez pas. Tu te t'es maintenant, ça suffit. De toute façon, on est là, on est là tout le temps. Non, non, toi, t'es là jamais toi. Je te revois. Tu veux que je mette de la musique, Nico ? Tu ne mets rien du tout. Je crois qu'on ne peut pas l'arrêter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'installer pour faire un vrai débrief sérieux, sans ces commentaires. On n'a peut-être pas besoin de cet énergumène dans les parages, non ? Bon, généralement, je fais un débrief, en fait, sur l'ensemble du repas. D'accord ? Bon, là, c'est quand même une condition un peu particulière, je ne vous cache pas. En 15 ans, c'est la première fois, en fait, que je vois ça. J'espère. Aujourd'hui, on va dire que c'est peut-être un petit peu spécial avec cet individu étrange qui m'a éteint le four. J'ai pas éteint le four. Et continue. Mais il a eu de la bonne volonté. Alors, il a mangé la glace d'un petit enfant à sa place, le gamin a pleuré. C'est vrai qu'il a de la bonne volonté. Le chou farci, juste, le chou farci, en fait, il est fade. La salade n'est pas assaisonnée, vous mettez, en fait, juste une feuille de salade. Vous êtes en train de ruiner la réputation du restaurant. Alors non, je n'ai pas encore écrit l'article. Mais en revanche, si vous continuez, effectivement, je risque de m'énerver. Vous êtes en train de ruiner la réputation qu'on a construite avec Nicolas. Je ne connais pas cet homme. Il n'a pas à dire ça. Il n'a pas à dire ça. Il va falloir en rendre compte avec FR3. Je suis désolé, mais si c'est de faire 3, il y a un problème. Je rêve ! Mais il est malade ! Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Les flics. Fois... Foispez les flics. Foispez les flics. Allez, on appelle la police de suite, c'est pas compliqué. C'est pour me venger, parce qu'il n'avait pas... Non, non, ça suffit, mais non ! Il n'avait pas à dire des trucs comme ça, du restaurant. Vous n'aviez pas à dire ça. J'ai voulu le tuer, parce que comme ça... Ça suffit ! Thibault, appelle les flics ! C'était pour le tuer, parce qu'il était en train de ruiner la réputation de ton restaurant. Mais ça suffit ! Thibault, viens là ! C'est ça, il est parlé à Thibault. Thibault, on va tout dire ! On va tout dire, parce que ça, c'est une caméra cachée, donc on peut applaudir, Nicolas ! Et on l'applaudit ! Regarde, c'était une fausse bouteille ! Regarde, tous les comédiens ! Ils sont bons, hein ! Ils sont bons, hein ! Thibault, viens, c'est quand même ton fils qui a organisé ça. Affreux ! J'ai failli te taper, celui-là ! Oui, je sais, je te fais la vis quand même, parce que... Alors, et la bouche, vous me l'avez fait ? Mais alors, vous n'avez pas du restaurant, vous ? Non, il n'y a pas du restaurant ! Mais c'est bizarre, moi, je lui dis, je ne connais pas ce type. Et lui, il a perdu son appareil à vanille ! Ça passe sur C8, en fait, ça passe pas sur France 3. Avec la complicité, évidemment, de ton fils, qui était dans le coup depuis le début. Ah, affreux ! C'est pour ça qu'il a voulu venir ! Ouais ! Donc, tu ne nous en veux pas ? Non, mais maintenant, tu vas manger le cassoulet avec le four du vaisselle ! Ah oui ! Parfois, je joue le débile, un peu comme aujourd'hui, et donc... Mais avec beaucoup de naturel ! C'est un cauchemar ! Ce n'est pas un cauchemar en cuisine, mais... Après, vous, vous, vous êtes extraordinaire, parce qu'il n'y en a pas un qui sourcille, hein ! Ouais ! On est obligé ! Moi, je ne sais pas, je vais prendre un fourrir au bout d'un moment ! Sous-titrage Société Radio-Canada